Pour elle, Joli Petit Succès en salle sort en DVD le 24 juin. Pour l'occasion, on a rencontré son réalisateur Fred Cavaillet. Ce qui est très très bien avec la sortie du DVD, c'est que ça va permettre à des gens qui n'ont pas vu le film en salle de le découvrir chez eux. C'est vrai qu'il y a des clients de thrillers qui n'ont pas forcément identifié le film comme un thriller et là, qui vont pouvoir le découvrir. Et l'inverse aussi, ceux qui ont identifié ça comme un thriller et qui n'aiment pas les thrillers vont peut-être voir qu'il y a autre chose dans ce film. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui va se retrouver face à une situation plutôt inextricable, c'est-à-dire qu'on arrête sa femme pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, s'en défleurer vraiment, c'est assez vite qu'elle est innocente. Est-ce qu'il agit ou est-ce qu'il attend 20 ans qu'elle sorte ? Et lui, il décide d'agir, c'est-à-dire qu'il va prendre la décision d'essayer de la faire évader. Et tout le film repose là-dessus, c'est-à-dire va-t-il, oui ou non, réussir à sauver celle qu'il aime et à la sortir de prison, et ça par des moyens illégaux. Après, pour pitcher aussi le DVD, il y a le film, forcément, le DVD sans le film, ça ne serait pas vraiment intéressant. Dedans, il y a un bonus qui est le commentaire audio. Moi, je tenais absolument à ce qu'il y a un commentaire audio, ce qui se perd un petit peu. Là, vu qu'on l'a fait d'une traite, je n'ai pas trouvé ça difficile du tout, c'était même un plaisir énorme. Par moment, il aurait fallu que je mette sur pause, parce qu'il y a tellement d'images qui te reviennent quand tu regardes ton film, d'anecdotes, de choses, de plateau, que je n'ai pas pu toutes les dire. Il faudrait faire un deuxième, il y avait tellement de choses à raconter. C'était une telle aventure de faire un film et encore plus un premier film. Il y a un making-of aussi, où on me voit gesticuler, hurler sur le plateau, tout ça, donc ce qui est plutôt rigolo. Enfin moi, en tous les cas, je trouve ça plutôt rigolo, c'est-à-dire que ce métier, c'est un peu hors-la-vie. C'est-à-dire que quand je revois ce making-of, je me dis, merde, c'est moi qui me lève comme un pantin qui sort d'une boîte, qui crie parce qu'il est content que la scène a réussi, tout ça. Et en plus, il y a un court-métrage aussi qui s'appelle J, qui est mon premier court-métrage, et qui est très différent sur la forme pour elle, mais sur le fond, qui n'est pas tellement éloigné. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose à suspense qui est à l'opposé en termes de rythme. C'est-à-dire, autant pourrait les rythmer, autant celui-ci joue justement sur le fait qu'il se passe assez peu de choses et qu'on joue sur le temps qui passe et qui ne passe pas vite. C'est un kiff de môme aller aux Etats-Unis sur un tournage de film où ils vont faire le remake de votre film et tout ça. Voilà, et ça, c'est bien parce que ce métier-là, avant tout, c'est un truc de môme, quoi. C'est-à-dire que moi, les plaisirs que j'ai quand je tourne, par exemple, des scènes d'action, des choses comme ça, c'est très, très lié à l'enfance. Donc aller aux Etats-Unis sur le tournage d'un film américain, voilà, je vais avoir 9 ans, quoi.